chapitre 1 la nécessité d'une théologie biblique comprendre le sens de l'histoire lorsque j'étais à l'école primaire un de mes camarades de classe a fait une présentation orale sur un roman de c.s louis ce récit faisait état de quatre enfants d'un lion roi d'une sorcière blanche et d'un pays magique secret auquel on accédait en passant par une armoire subjugé je me suis procuré le monde de narnia et je lis avec grand plaisir cependant des années plus tard après ma conversion j'ai constaté que je n'avais jamais saisi l'intention pourtant évidente de l'auteur à tirer l'attention de ses lecteurs sur jésus il est possible de lire une histoire et de la trouver intéressante tout en ignorant totalement son sens peut-être vous vous concentrerez énormément sur le décor ou des personnages secondaires il se peut que vous ne lisiez que quelques paragraphes à la fois ou que vous passiez aléatoirement d'un passage à un autre peut-être même que vous tenterez de bricoler l'intrigue de l'histoire ou la philosophie de l'auteur sur la base une sélection de diverses parties du texte si vous faites l'une ou l'autre de ces choses il est fort probable que vous aurez une mauvaise compréhension du scénario du héros du récit et des thèmes principaux la bible est une histoire divinement inspirée constitué de l'assortiment de récits de chants de poèmes de paroles de sagesse d'évangiles de lettres et de littérature apocalyptique une fois réunis ces formes variées relatent une histoire vraie celle de l'oeuvre salvatrice de dieu au fil des âges la bible contient 66 livres qui ont été écrits par divers auteurs le saint-esprit a inspiré ces derniers en utilisant leur personnalité et leurs circonstances variées créant pour nous le canon des écritures qui n'a qu'un seul but et une seule intrigue principale les chrétiens reconnaissent l'autorité divine de la bible bien plus ils persévèrent dans la lecture et l'étude de celle ci pendant des années pourtant beaucoup d'entre eux n'en saisissent toujours pas de sens jésus s'adresse à des gens de ce type dans jean 5 39 40 vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie il est possible d'avoir du respect pour les écritures tout en les lisant et en les utilisant d'une manière erronée parce qu'on ne perçoit pas la vue d'ensemble que dieu a conçu toutefois son auteur nous a heureusement laissé des indices clairs sur ce qu'il veut communiquer au moyen de son histoire voici l'une des principales indications qui nous vient de jésus lui-même puis il leur dit c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de moïse dans les prophètes et dans les psaumes alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écritures et il leur dit ainsi il est écrit que le christ souffrère et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par jérusalem vous êtes témoins de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon père a promis mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut luc 24 44 49 dans ce passage jésus explique deux choses premièrement il avance l'étonnante affirmation selon laquelle tout l'ancien testament le pont à teuc les livres prophétiques et les psaumes parlent en fait de lui autrement dit il se présente comme le messie promis deuxièmement il affirme que ses disciples seront ses témoins pour toutes les nations c'est à dire pour tous les peuples et en tous lieux en termes simples vous ne comprendrez pas l'histoire de la bible si vous ne voyez pas que c'est toujours de jésus dont il est question la genèse jusqu'à l'apocalypse c'est lui le héros et l'objectif du récit par ailleurs vous ne saisirez qui il est que si vous assimilez le fait que l'ensemble de l'histoire parle de lui il est la clé de décryptage la bible ce qui signifie que lecteur attentif le trouvera au début au milieu et à la fin de ce livre dieu et à révélé pour nous les intentions les dessins et les promesses du roi puisque qu'ils ont été parsemés au fil des époques il nous faut porter attention au récit et le lire comme jésus nous a dit de le faire l'histoire de dieu est grandiose bien plus que tout autre et elle est centrée sur son plan de rédemption accompli par la personne et l'oeuvre de jésus-christ toutefois pour lire fidèlement les écritures il nous faut les bons outils la discipline de la théologie biblique en est un 1 la théologie biblique aide à discerner l'objectif principal de la bible certaines personnes abordent la parole de dieu comme si elle était une compilation d'histoires isolées les unes des autres un assentiment d'avis et de conseils voire un recueil universel de recettes pour obtenir une bonne vie que l'on n'aurait parsemé dans les 66 livres mais en aucun cas ce genre d'approche ne met en relief l'objectif central des écritures dans la bible le dieu trinitaire explique qu'il est comment il est et de quelle manière il agit à travers l'histoire par son esprit et en son fils jésus-christ le roi il montre que nous devrions le glorifier dans ce monde la théologie biblique nous aide à saisir cet objectif principal en examinant chaque passage des écritures à la lumière de l'ensemble de la bible de manière à comprendre comment tout est relié à jésus 2 la théologie biblique aide à protéger et à guider l'église une bonne lecture de la bible implique de connaître la place respective de chacun des livres au sein de l'ensemble du récit par ailleurs une bonne connaissance du récit global nous aide à lire et à bien assimiler chaque événement chaque personnage et chaque leçon à tirer en tant que révélation progressive de la parole de dieu lorsque l'on comprend l'histoire complète des écritures la personne de jésus-christ et son évangile devient clair dieu a promis de sauver un peuple constitué de membres provenant de toute tribu de toute nation et de toute langue pour sa propre gloire au moyen de son fils par son esprit ces gens rachetés sont membres de l'église le corps de christ qui est elle censée être et que doit-elle faire jésus a dit à ses disciples ceux qui se sont repentis de leurs péchés qui ont placé leur foi en lui seul que le témoignage des écritures affirme que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par jérusalem luc 24 47 la proclamation de jésus-christ devrait donc se trouver au coeur de la mission de l'église en vue de faire des disciples parmi toutes les nations ainsi la théologie biblique garde l'assemblée de l'erreur fatale qu'est la propagation d'un faux évangile cette discipline guide l'église et l'amène à maintenir la proclamation de l'évangile au centre de sa mission dans le monde à la louange et à la gloire de dieu 3 la théologie biblique nous aide dans nos efforts d'évangélisation partager la bonne nouvelle à des personnes qui ne connaissent pas le christianisme exige des explications bien plus approfondi que les quatre lois spirituelles ou le plan du salut dans l'épître aux romains ces personnes doivent comprendre d'abord que la vision chrétienne du monde s'accompagne d'une mentalité totalement transformée lorsque nous partageons l'évangile à quelqu'un nous devons commencer par dieu et la création afin d'examiner ce qui a mal tourné alors seulement nous pourrons expliquer ce que dieu a accompli à travers l'histoire cela nous aidera à dévoiler la raison pour laquelle il a envoyé jésus et son importance pour nous aujourd'hui ce n'est qu'après avoir bien compris ces événements du passé dans leurs contextes respectifs que l'on sera équipé pour découvrir ce que dieu est en train d'accomplir actuellement et ce qu'il accomplira à l'avenir 4 la théologie biblique nous aide à lire à comprendre et à enseigner les écritures comme jésus nous l'a prescrit dans le chapitre 24 de l'évangile selon luc jésus lui même dit qu'il est la clé pour interpréter la bible donc si nous ne parvenons pas à la lire et à comprendre les écritures d'une manière qui nous conduit à jésus ne saisiront pas l'objectif et cela aura pour conséquence que nous enseignerons aux autres à commettre la même erreur ce qui se produit quand les églises ne voient pas l'objectif voici ce qu'il faut retenir lorsque l'on ne comprend pas l'objectif de l'histoire de la bible cela produit de faux évangiles et de pseudo église à présent examinons quelques exemples de ce genre d'erreur qui pourrait être évité grâce à la théologie biblique l'église qui prône l'évangile de la prospérité permettez-nous de vous présenter jonathan il lit sa bible chaque jour et il prie souvent mais il n'a jamais terminé la lecture d'un seul des soixante-six livres des écritures examiner sa bible et vous verrez des versets encyclés dans l'ancien testament et des pages entières soulignées dans le nouveau testament sa femme rébeca connaît par coeur une panoplie impressionnante de versets bibliques et elle les enseigne un à un à ses enfants jonathan son époux et leur jeune famille sont membres d'une église locale dans leur ville en afrique bien que cet exemple pourrait avoir lieu en asie en europe ou en amérique lorsque j'ai demandé à rébeca de me réciter quelques-uns de ses versets elle a cité marc 11 24 c'est pourquoi je vous dis tout ce que je vous demanderai en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir puis elle ajouta c'est ce qu'abraham a fait voilà pourquoi je veux le faire aussi étant quelque peu troublé j'ai décidé d'en parler à l'un de leurs pasteurs quand je lui ai demandé ce qui était selon lui le message principal de la bible il a répondu or c'est très simple dieu a envoyé jésus pour procurer une vie abandonne par la foi à tous ceux qui croient dieu nous donnera cette vie aujourd'hui avec toutes les richesses et les bénédictions que jésus mérite si nous avons la foi nous pouvons provoquer nos propres bénédictions lorsque nous prions avec foi comme abraham l'a fait l'église qui prône un évangile nationaliste lors d'une visite chez les croyants dans une autre ville cette fois ci aux états unis je leur ai demandé de me dire quel était le message de la bible voici un aperçu de la réponse et bien l'amérique est une nation chrétienne choisie par dieu comme israël c'est une ville située sur une montagne elle est béni de dieu et comme nous le lisons dans deux chroniques 7 14 si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie et cherche ma face ici se détourne de ses mauvaises voies je leur exaucerai des cieux je leur je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays puis ils ont ajouté dieu et la patrie sont la raison d'être de mon église cette nation est prétendument chrétienne mais aujourd'hui on nous dit qu'on ne peut plus afficher les dix commandements dans nos écoles publiques si seulement les américains étaient de bonnes personnes ayant des valeurs morales comme celle qu'abraham moïse ou david avait nous prospérions et jouirions de la sécurité et du confort de la bénédiction divine l'église de la soupe populaire john a récemment déménagé en ville il fait partie d'un réseau d'églises qui cherchent à être au service des pauvres sa tâche principale consiste à gérer la banque alimentaire son église désire obtenir au commandement biblique de pratiquer la justice d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec dieu miché 6 8 je ne reconnais que l'enseignement apporté dans l'ence dans son assemblée met davantage l'accent sur une mobilisation en vue de ce que nous devrions faire pour dieu plutôt que sur le message de ce que dieu a fait pour nous en christ nous devrions toujours chercher à soulager la souffrance ou que nous soyons dit john notre église est connue pour nourrir les plus petits que pourrait-on donc reprocher à cela l'église qui soutient l'immoralité foncièrement la théologie biblique aide les disciples de christ à reconnaître et à refuter les interprétations erronées des écritures qui vont à l'encontre de la pensée biblique cynthia et une jeune étudiante universitaire qui a grandi dans un foi chrétien on lui a toujours enseigné la bible et elle la connaît dans sa globalité elle a même terminé une année d'étude du grec néo testamentaire sa vision du monde est solidement ancré dans le christianisme mais depuis peu elle est perplexe car elle commence à rencontrer des gens qui se disent chrétiens et qui sont aimables généré affectueux tout en étant ouvertement homosexuel elle se demande alors comment la bible peut-elle être opposé à de telles personnes elle lit des articles rédigés par des spécialistes de la bible qui remettent en cause la traduction de certains passages clés que l'on emploie généralement pour expliquer pourquoi la pratique de l'homosexualité est un péché à ce stade ci elle ne peut s'empêcher de se demander puisqu'il n'y a aucun verset dans la bible qui interdit clairement le mariage entre deux individus de même sexe que doit-on faire si deux femmes s'aiment vraiment conclusion ce ne sont là que quelques-uns des problèmes que les chrétiens et les églises pourront traiter grâce à une théologie biblique il en existe d'autres au fur et à mesure que nous avancerons dans ce livre nous verrons comment cette discipline nous aide à avoir une juste compréhension du récit en plaçant le roi jésus dès le début au plein centre et à la fin de l'unique et véritable histoire de la bible mais n'allant pas trop vite commençons par répondre à la question suivante qu'est ce la théologie biblique de l'unique Sous-titrage ST' 501